Cette captivité eut-elle pour effet de les faire changer d'avis ? Poursuivons la lecture de cette prophétie étonnante. Remarquez ce qui est écrit pour nous, pour notre époque. Dieu déclare à nos peuples actuels « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous à mains fortes et à bras étendus et en répandant ma fureur. » Verset 33 L'expression « En répandant ma fureur » concerne les sept derniers fléaux qui vont se déverser sur l'humanité lors du second avènement du Christ, comparé avec Apocalypse, chapitre 16, verset 1. L'époque à laquelle le Christ règnera sur nous est celle de son retour et de l'établissement de son royaume sur la terre. Par conséquent, cette prophétie est pour notre époque. Toutes les prophéties bibliques indiquent où se trouveront nos peuples, Israël, lors du second avènement du Christ. Elles dépeignent le gigantesque exode qui va avoir lieu lorsque les Israélites retourneront à la terre sainte. Nos peuples se trouveront en captivité et, une fois encore, ils seront réduits à l'esclavage. Poursuivons. « Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples » Exode à venir, Jérémie, chapitre 23, verset 7 à verset 8 « Et là, je vous jugerai face à face » Ézéchiel, chapitre 20, du verset 34 au verset 35 Remarquez, c'est la parole, le Logos, qui parle, le Christ. Il sera alors à nouveau sur terre en personne. En ce temps-là, le Christ va plaider avec nos peuples face à face. Cela se produira bientôt pour vous, ainsi que pour ceux qui vous sont chers. Il est temps que nous discernions l'imminence et la gravité de ces événements. Peut-être une seule voie solitaire vous avertit. A l'époque du déluge, seul Noé avait averti le monde. Élie fut, en son temps, la seule voie qui s'éleva pour avertir le peuple. Ce fut également le cas pour Jean-Baptiste, avant la venue de Jésus-Christ. Et le Christ, à l'époque, fut la seule voie qui s'éleva après que Jean fut livré. Si vous suivez la voie des pécheurs, vous devrez subir les mêmes malheurs qu'eux. Voyez comment le Christ entrera en jugement avec le peuple. « Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Verset 36 à verset 38. Comment Dieu plaida-t-il avec eux ? Il leur déclara « Sanctifiez mes sabbats au lieu du sabbat de vos pères, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et comment saurons-nous qu'il est l'Éternel ? Grâce aux signes que constitue son sabbat. Lisez les versets 42 à 44 dans votre propre Bible. L'Éternel y déclare que nos peuples, lorsqu'ils ne seront plus rebelles, et lorsqu'ils recommenceront à observer son sabbat, se souviendront de leur mauvaise voie, et ils se prendront eux-mêmes en dégoût pour avoir transgressé le sabbat. Cet enseignement est très fort. C'est la parole de Dieu qui vous parle. Chapitre 7. Le dimanche est-il mentionné dans le Nouveau Testament ? Le mot « dimanche » n'apparaît à aucun endroit dans toute la Bible. Mais l'expression « le premier jour de la semaine » se trouve dans le Nouveau Testament. Elle y apparaît précisément à huit reprises. Ces huit passages peuvent donc être examinés assez rapidement. Si le jour à observer a été changé par l'autorité de la Bible, si les chrétiens doivent s'appuyer sur une autorité biblique quelconque pour observer de nos jours le dimanche comme étant le jour du Seigneur, nous devons alors trouver l'expression de cette autorité dans l'un des huit textes en question. Puisqu'il a clairement été établi que le septième jour de la semaine était le sabbat biblique jusqu'au moment de la crucifixion, reconnaissons qu'il ne peut y avoir aucune autorisation biblique permettant l'observance du dimanche, à moins que nous parvenons à le trouver clairement exprimé dans l'un de ces huit passages du Nouveau Testament. Premièrement, examinons-les donc honnêtement en demandant à Dieu l'aide nécessaire pour comprendre cette importante vérité. Le lendemain du sabbat. Premièrement, Matthieu, chapitre 28, verset 1, dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. » Voici le premier endroit dans la Bible où le premier jour de la semaine est mentionné. Matthieu écrivit ces paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit six ans après la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Le texte dit que cet événement eut lieu après le sabbat à l'aube du, grec dans le, premier jour de la semaine. De toute évidence, il nous faut admettre que cette écriture nous indique clairement que trois jours et trois nuits après que tout ce qui devait supposément être aboli ait été cloué sur la croix, le sabbat était encore le jour qui précédait le premier jour de la semaine, il demeurait toujours le septième jour de la semaine. Ce passage prouve, sans aucun doute, un point important. Plusieurs prétendent que le commandement du sabbat indique simplement qu'il faut observer un jour quelconque parmi les sept, qu'il ne doit pas s'agir exclusivement du septième jour de la semaine, mais plutôt d'un septième du temps hebdomadaire. Ils soutiennent ainsi que le dimanche répond aux exigences du commandement puisqu'il constitue un jour parmi les sept. Mais voici un passage du Nouveau Testament, écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit six ans après le commencement de l'Église du Nouveau Testament, déclarant clairement que, trois jours après la prétendue abolition de certaines choses, le sabbat continuait d'exister et qu'il était toujours le septième jour de la semaine, le jour précédent, le premier jour de la semaine. Voilà une preuve irréfutable qui règle vraiment cette question pour ceux qui cherchent honnêtement la vérité et qui acceptent l'autorité de la Bible. Mais le jour fut-il changé plus tard ? Deuxièmement, Marc, chapitre 16, verset 2, déclare « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. » Il s'agit ici du récit que fait Marc de cette visite au sépulcre effectuée au lever du soleil. « Il fut écrit dix ans après la crucifixion. Ce premier jour de la semaine, comme on le voit au verset 1, arriva lorsque le sabbat fut passé. » Ce texte fournit donc exactement la même preuve que celui que nous avons vu précédemment que le premier jour de la semaine n'était pas, à ce moment-là, trois jours après la crucifixion, le sabbat, mais plutôt le jour suivant, le sabbat. Ainsi, le sabbat était toujours le septième jour de la semaine. Troisièmement, dans Marc, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. » Ce texte parle de l'apparition de Jésus à Marie de Magdala, qui eut lieu plus tard au cours de cette même journée, le jour après le sabbat. Il nous faut admettre qu'il n'y a ici aucune indication montrant que le premier jour de la semaine est appelé le sabbat chrétien ou le jour du Seigneur. Rien, dans ce passage, ne consacre le dimanche ni n'indique que Dieu l'a rendu saint. En outre, on ne trouve ici aucune directive nous commandant d'observer ce jour ni aucune indication qu'il s'agit d'un jour mis à part en tant que mémorial de la résurrection ou pour tout autre but. Aucun commandement n'est adressé et aucun exemple n'est donné concernant un repos quelconque en ce jour. On ne trouve, dans ce texte, aucune autorisation permettant d'observer le dimanche. Quatrièmement, dans Luc chapitre 24, verset 1, nous lisons « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. » Ce passage des Écritures nous raconte le même événement que celui relaté par Matthieu et Marc. Il montre que le premier jour de la semaine, ces femmes vinrent afin d'effectuer les tâches d'un jour habituel de travail après s'être reposées durant le sabbat, selon la loi. Nous lisons en effet, dans le verset précédent, « Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. » Avons-nous que ces femmes ne savaient pas encore que le commandement avait été aboli ? Absolument pas, puisque ce récit n'a pas été fait par les femmes en question, mais plutôt par le Saint-Esprit. Dieu savait que la loi n'était pas abolie. Remarquez que ce passage fut écrit environ 30 ans après la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Dieu inspira alors cette déclaration précise indiquant que le repos de ces femmes durant le sabbat était bien selon la loi. Il est évident qu'une telle affirmation aurait été impossible si le commandement avait été aboli. Par conséquent, ce texte reconnaît que, trois jours après la crucifixion, le dimanche était un jour habituel de travail et, qu'en outre, le commandement qui prescrit le repos le jour du sabbat n'avait pas été aboli. Cinquièmement, Jean, chapitre 20, verset 1, déclare « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. » Ceci fut écrit 63 ans après la crucifixion. Il s'agit du récit de Jean, qui décrit la même visite au sépulcre et confirme tout simplement les faits dont nous venons de parler. S'agissait-il d'une assemblée religieuse pour célébrer la résurrection ? Sixièmement, Jean, chapitre 20, verset 19, indique « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Examinons soigneusement ce verset, parce que certains prétendent qu'il s'agissait là d'une assemblée religieuse qui avait pour but de célébrer la résurrection. Notez que l'événement décrit se passe également durant le premier jour de la semaine suivant le sabbat. Jésus apparut alors à ses disciples pour la première fois. Il avait été avec eux pendant trois ans et demi, tous les jours de la semaine. Cette rencontre qui lutte alors avec eux ne peut, par elle-même, servir à établir un jour comme étant le sabbat. Les disciples étaient-ils assemblés dans le but de célébrer la résurrection ? Faisant ainsi du dimanche le sabbat chrétien en l'honneur de la résurrection ? Ce verset nous montre plutôt qu'ils étaient assemblés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Rappelez-vous que les Juifs venaient tout juste de crucifier leur maître et les disciples craignaient pour eux-mêmes. Les portes du lieu où ils se trouvaient étaient fermées, sans doute verrouillées, à cause de cette crainte qu'ils éprouvaient. Pourquoi étaient-ils donc assemblés ? A cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, d'après le texte que nous avons vu, et aussi parce qu'ils vivaient tous ensemble dans cette chambre haute. Actes, chapitre 1, verset 13. Il est même tout à fait impossible qu'ils se soient rassemblés pour célébrer la résurrection, pour la bonne raison qu'ils ne croyaient pas que Jésus fût ressuscité. Marc, chapitre 16, verset 14. Luc, chapitre 24, verset 37. 39, 41. Il n'y a absolument rien dans ce passage indiquant que ce jour est appelé sabbat, jour du Seigneur, ou toute autre appellation sacrée. Il ne s'y trouve rien qui le mette à part, qui le rende saint, ni aucune autorité permettant de changer un commandement quelconque de Dieu. Était-ce un jour ouvrable ? Septièmement, nous lisons dans Actes, chapitre 20, du verset 7 au verset 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Voici enfin que nous trouvons une assemblée religieuse qui a lieu le premier jour de la semaine. Mais il ne s'agissait pas d'une assemblée du dimanche. Lisez attentivement. Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Cette scène se passait donc après le coucher du soleil, avant minuit, le premier jour de la semaine. Il faut souligner qu'à cette époque, le premier jour de la semaine ne débutait pas à minuit, comme c'est le cas aujourd'hui, selon la coutume établie par les hommes. Le premier jour de la semaine débutait, et le septième jour prenait fin, au coucher du soleil. Tous les jours dont il est question dans la Bible commencent et se terminent au coucher du soleil. D'un bout à l'autre du monde romain, à ce moment-là, et pendant quelques centaines d'années par la suite, le coucher du soleil marquait le début et la fin de chaque journée. Ce n'est que beaucoup plus tard que fut introduite la coutume de commencer un jour nouveau à minuit. Par conséquent, cette assemblée, tout comme la prédication de Paul, se déroula au cours des heures que nous appelons, de nos jours, le samedi soir. Ce n'était en aucune façon une assemblée du dimanche. En nous inspirant directement du texte grec original, ce passage serait plus justement rendu en ces termes. Dans la soirée du samedi, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Retraçons, en commençant au verset 6, le fil de l'histoire relatée dans ce passage. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Paul et ses compagnons passèrent sept jours dans la ville de Troas. Ses compagnons avaient quitté cet endroit, par bateau, après le coucher du soleil, alors que Paul était resté sur place pour une rencontre d'adieu. Il prêcha alors jusqu'à minuit, devant partir le lendemain. C'est ainsi qu'au point du jour, au lever du soleil du dimanche matin, Paul partit. Verset 11. Remarquez à présent ce qu'ont fait à ses compagnons qui l'accompagnaient. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord. Verset 13 au verset 14. Examinez le parcours en question sur la carte qui apparaît à la page suivante. Les compagnons de Paul durent contourner une péninsule en naviguant sur une distance de 80 à 95 kilomètres, alors que Paul, à pied, s'y est rendu directement, n'ayant à parcourir qu'une distance d'environ 32 kilomètres. Ils pouvaient donc plus rapidement qu'eux atteindre Assos parce qu'il leur fallait naviguer sur une distance beaucoup plus grande, ce qui permit à Paul de rester derrière après leur départ et d'adresser aux frères de Troas un dernier message. Commencez-vous à présent à voir ce qui s'est réellement passé ? Les compagnons de Paul s'étaient mis au travail ramant et manœuvrant leur bateau pendant que Paul prêchait au cours de cette soirée du samedi jusqu'à minuit au début du premier jour de la semaine. Il est clair qu'ils avaient embarqué le samedi soir après que le sabbat fut terminé. Paul était demeuré derrière pour donner un serment d'adieu. Puis au point du jour, le dimanche matin, il partit à pied pour parcourir les 32 kilomètres entre Troas et Assos. Il attendit que le sabbat eût pris fin avant d'entreprendre cette longue marche qui représente une grosse journée de travail. Si vous avez déjà fait une telle expérience, vous savez ce que cela signifie. Il effectua cette marche le premier jour de la semaine. Soulignons encore une fois qu'il s'agissait d'un jour habituel de travail, ce que signifie rompre le pain. Ce passage n'indique-t-il pas, comme plusieurs le prétendent aujourd'hui, que les disciples ont toujours pris la communion chaque premier jour de la semaine ? Pas du tout. Premièrement, il n'y est aucunement question d'un quelconque rituel devant être accompli chaque premier jour de la semaine. On y relate tout simplement les faits survenus le premier jour de cette seule semaine en particulier. En outre, on ne mentionne aucune coutume, mais on apporte seulement les événements qui se sont déroulés lorsque Paul et ceux qui étaient avec lui terminaient leur visite de sept jours dans cette ville. Ce que la Bible appelle le repas du Seigneur, Jésus l'avait introduit comme partie intégrante de la Pâque au début de la fête annuelle des jours des pains sans levain. Désormais, il n'était plus nécessaire d'immoler des agneaux ni de manger la chair de l'agneau pascal rôti au feu puisque le Christ, notre Pâque, avait été mis à mort pour nous. Néanmoins, la Pâque constituait une ordonnance éternelle. Exode, chapitre 12, verset 24. Lors de son dernier repas de la Pâque, Jésus remplaça le sang de l'agneau immolé par le vin représentant son sang répandu pour nos péchés. Il remplaça la chair rôtie de l'agneau par le pain sans levain symbolisant son corps brisé pour nous. Par la suite, les disciples ont continué une fois par an à observer la Pâque sous cette forme en prenant le repas du Seigneur. Ils n'utilisèrent que le pain et le vin en tant que commémoration. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. de la mort du Christ. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Continuant ainsi de commémorer sa mort jusqu'au jour où il reviendrait. Ils continuèrent également à observer les jours des pains sans levain. Acte, chapitre 20, verset 6. Cette année-là, ils avaient observé les jours des pains sans levain et avaient tenu l'assemblée de la communion à Philippe, après quoi ils avaient mis cinq jours pour se rendre à Troas, où ils demeurèrent pendant sept jours. Après que le sabbat fut terminé, au coucher du soleil, le premier jour de la semaine, les disciples étaient réunis pour rompre le pain. Les gens ont supposé que cette expression signifiait communier, mais examinaient soigneusement ce passage. Paul prêcha et prolongea son discours jusqu'à minuit de sorte que ceux qui étaient présents n'avaient pas pu rompre le pain avant. Mais après que le jeune homme qui était tombé du troisième étage fut ranimé, Paul rompit le pain et mangea. Acte, chapitre 20, verset 11. Remarquez, il rompit le pain et mangea. Ce n'était pas le pain de la communion, c'était tout simplement un repas. Nous connaissons aujourd'hui l'expression populaire « casser la croûte » qui a la même signification que « prendre son repas ». Pour ce qui est du repas du Seigneur, la Pâque que Jésus institua et prie avec ses disciples, lisez Luc, chapitre 22, verset 16. Il a dit « Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu ». Pourtant, le lendemain de sa résurrection, après avoir fait route avec deux disciples en direction d'Emmaüs, il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Luc, chapitre 24, verset 30. Nous voyons qu'à ce moment-là, Jésus rompit le pain, mais il ne s'agissait pas du repas du Seigneur, la Pâque, puisqu'il avait déclaré qu'il ne la mangerait plus. Il s'agissait tout simplement d'un repas et il était à table avec eux pour manger. Dans Acte, chapitre 2, verset 46, nous voyons que les disciples étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voici une autre illustration démontrant que rompre le pain désigne le fait de prendre un repas et, bien entendu, les disciples le faisaient chaque jour et non pas seulement le premier jour de la semaine. Encore, lorsque Paul a fait naufrage durant le voyage à Rome, les marins jeûnaient car ils étaient effrayés. Mais Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture disant « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut, santé ou conservation. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Acte, chapitre 27, du verset 33 au verset 35. Ici, Paul a rompu le pain pour donner aux marins non convertis qui avaient faim. La vérité à ce sujet, c'est que nulle part dans la Bible, l'expression « rompre le pain » n'est utilisée pour indiquer l'observance du repas du Seigneur. Dans tous les passages que nous avons déjà vus, elle signifie tout simplement prendre un repas. C'est pourquoi, lorsque nous lisons que les disciples étaient réunis pour rompre le pain, acte, chapitre 20, verset 7, ou encore que Paul rompit le pain et mangea dans le verset 11, nous savons que l'Écriture ne parle alors que du fait de prendre de la nourriture en tant que repas et qu'il ne s'agit absolument pas d'une assemblée où l'on prend la communion. Quelle était cette collecte ? Nous voici maintenant au huitième et dernier passage où apparaît dans la Bible l'expression « premier jour de la semaine ». Huitièmement, dans 1 Corinthien, chapitre 16, verset 2, il est écrit « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité ». Souvent, on peut lire ce texte sur les petites enveloppes qui sont réservées à des offrandes et placées dans les églises. Ainsi, nous a-t-on enseigné que le premier jour de la semaine constitue le moment où l'on doit procéder à une collecte dans l'église afin d'amasser de l'argent devant servir à l'œuvre de Dieu, à payer le salaire du clergé, etc. Commençons d'abord au premier verset de ce chapitre et voyons la véritable signification de ce passage. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Il est ici question d'une collecte, mais pour qui, dans quel but ? Notez-le. Ce n'est pas pour le prédicateur, pas pour l'évangélisation, mais pour la collecte en faveur des saints. Les saints qui étaient pauvres à Jérusalem étaient aux prises avec les durs effets de la sécheresse et de la famine. Ils avaient un besoin urgent, non d'argent, mais de nourriture. Paul avait transmis de semblables directives à d'autres églises. Voici les instructions de Paul aux Romains. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Acaïe, où était située l'église de Corinthe, ont bien voulu s'imposer une contribution à faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, ou ce fruit, selon la version King James, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Romains, chapitre 15, du verset 25 au verset 28. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de vivres qui devaient être empaquetés pour être ensuite expédiés à ceux parmi les saints de Jérusalem qui étaient pauvres. Le mot grec utilisé dans ce passage peut également désigner du grain, du vin, ainsi que d'autres denrées alimentaires qui peuvent être longuement entreposées sans se gâter. Revenons à 1 Corinthiens, chapitre 16, où Paul parle d'une collecte en faveur des saints. Qu'est-ce qui est commandé à chacun de faire le premier jour de la semaine ? Remarquez-le bien. Est-ce qu'on y lit que chacun doit laisser tomber une pièce de monnaie dans le plateau de la quête lors d'une assemblée à l'église ? Absolument pas. Il est dit que chacun de vous mette à part chez lui. Il est clair qu'il s'agit de mettre en réserve, de mettre de côté chez soi. Il n'est pas question de mettre cela à part dans une maison appartenant à l'église, mais de le mettre en réserve dans leur propre maison. Il s'agissait, effectivement, de recueillir des vivres et non de percevoir de l'argent. C'est pourquoi nous lisons encore « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez à prouver. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles, plus qu'un, feront le voyage avec moi. » Verset 3 au verset 4. Manifestement, le transport jusqu'à Jérusalem du fruit de cette collecte, mis de côté et entreposé, allait exiger le concours de plusieurs personnes. Si c'était des dîmes ou des offrandes destinées au ministère ou à la proclamation de l'Évangile, Paul aurait très bien pu apporter lui-même cet argent. Ce dernier passage de la Bible où est mentionnée l'expression « Le premier jour de la semaine » indique donc, une fois de plus, que ce jour était tout simplement un jour de travail pendant lequel on pouvait recueillir des légumes ou des céréales pour les entreposer. Cette activité allait être le premier travail de la semaine puisqu'elle serait accomplie dès le premier jour, aussitôt après la fin du sabbat. Aucune autorité biblique. Un examen honnête nous montre, en définitive, qu'aucun de ces passages qui parlent du premier jour de la semaine ne le désigne comme étant un jour mis à part ni un jour de repos. Aucun n'en fait un jour saint, ne l'appelle le sabbat ni ne lui donne un titre sacré quelconque. Au contraire, dans chacun des cas, le premier jour de la semaine était un jour habituel de travail. Nous avons vu qu'il n'y eut ni assemblée religieuse ni assemblée de prédication au cours de chacun de ces premiers jours de la semaine mentionnée durant ces heures que nous appelons présentement dimanche. Nous ne trouvons, dans ces textes, pas même l'ombre d'une autorisation biblique permettant l'observance du dimanche. En outre, la Bible ne mentionne nulle part que le dimanche soit le moment d'une célébration de la résurrection. On se base parfois sur Apocalypse, chapitre 1, verset 10 pour appeler le dimanche le jour du Seigneur. L'apôtre Jean a écrit « Je fis ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. » Mais il n'y a aucunement dit que ce jour, appelé jour du Seigneur, est le premier jour de la semaine ou le dimanche. À vrai dire, il n'y est même pas question d'un jour de la semaine mais du jour du Seigneur, de cette époque imminente de fléau qui atteindra son point culminant lors du retour du Christ, marquant le début du millénium. C'est là le thème du livre de l'Apocalypse. Mais si quelqu'un veut y objecter et s'il insiste pour prétendre que ce texte parle d'un jour précis de la semaine, il devra chercher ailleurs pour voir quel jour la Bible appelle le jour du Seigneur puisque ce passage ne désigne aucun jour de la semaine. Mais Jésus a dit qu'il était le maître du sabbat et si il est le maître de ce jour, alors ce jour lui appartient. C'est son jour. Par conséquent, le sabbat est le jour du Seigneur. Marc, chapitre 2, verset 28. Esaïe, chapitre 58, verset 13, appelle le sabbat, le septième jour de la semaine, mon saint jour. C'est Dieu qui parle. Le sabbat est donc le jour du Seigneur. Dans le commandement original, dans Exode, chapitre 20, verset 10, nous lisons le septième jour est le jour du repos, le sabbat, de l'éternel ton Dieu. Ce n'est pas mon jour ou votre jour. Le dimanche est mon jour ainsi que le lundi et tout autre jour de la semaine que je réserve pour mon travail et mes propres besoins. Mais le septième jour n'est pas le mien. Il appartient au Seigneur. Il lui appartient et c'est lui qui l'a rendu saint et il nous commande de le garder saint. Nous n'avons aucun droit de l'utiliser pour nous-mêmes. C'est son jour. Le vrai sabbat du Nouveau Testament. Examinons brièvement le Nouveau Testament et voyons quel est le jour que l'apôtre Paul a observé et qu'il a enseigné aux gentils d'observer. Remarquez premièrement quel jour Paul et Barnabas prêchèrent aux gentils. Premièrement, Actes, chapitre 13, verset 14 à verset 15 et verset 42 à verset 44. De Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Alors Paul se leva, prit la parole et leur prêcha au sujet de Christ. Lorsqu'ils sortirent, on, les gentils, les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Puisque Paul prêchait la grâce de Dieu, verset 43, c'était là pour lui l'occasion idéale de remettre ces gentils sur la bonne voie en leur expliquant que le sabbat avait été aboli. Pourquoi devrait-il alors attendre une semaine entière pour prêcher aux gentils le sabbat suivant ? Si le jour avait été changé pour le dimanche, pourquoi Paul ne leur aurait-il pas dit qu'ils n'auraient pas à attendre toute une semaine mais seulement jusqu'au lendemain, le dimanche, qui était désormais le jour où devait se tenir l'assemblée pour le culte ? Voyez ce que Paul a fait. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Verset 44. Il est donc évident que Paul, laissant passer le dimanche, attendit toute la semaine afin de prêcher à nouveau aux gentils le jour du sabbat. Les gentils s'assemblaient le jour du sabbat. Deuxièmement, acte chapitre 15 du verset 1 au verset 2 et du verset 14 au verset 21. Étudiez soigneusement tout ce passage. Certains hommes venus de la Judée à Antioche enseignaient aux gentils qu'ils s'étaient convertis, qu'ils étaient tenus pour être sauvés, de se faire circoncire selon le rite de Moïse. Nous voyons qu'une très vive discussion les opposa à Paul et à Barnabas. C'est pourquoi il fut décidé que Paul et Barnabas se rendraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour que cette question soit réglée. Une conférence eut lieu à Jérusalem à ce sujet et ce fut Jacques qui rendit la décision. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Verset 19 à verset 20. Il n'a pas dit qu'il ne devait pas observer les dix commandements. Il n'était pas question lors de cette conférence des dix commandements mais uniquement de la circoncision faisant partie de la loi rituelle de Moïse qui était une loi entièrement différente. Il ne mentionna que quatre interdictions particulières. Autrement, il n'était pas obligé d'observer la loi de Moïse. Mais alors, pourquoi leur écrire la phrase suivante au verset 21 ? Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Comme nous le voyons, la loi de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, était enseignée dans les synagogues tous les jours de sabbat. Lorsqu'ils écrivirent aux gentils qui s'étaient convertis, les apôtres ne mentionnèrent donc que ces quatre points puisque la loi de Dieu avait été lue et expliquée chaque sabbat à ces gentils qui se rendaient alors à la synagogue. Ils n'avaient donc pas besoin d'instructions additionnelles à ce sujet. Cela démontre que les gentils qui s'étaient convertis avaient commencé à observer le sabbat et qu'ils se rendaient à l'église ce jour-là. Remarquez que la lettre des apôtres ne les corrigeait pas au sujet de leur observance du sabbat. Voilà qui est très significatif puisque les gentils n'avaient jamais observé le sabbat. Par conséquent, il s'agissait de quelque chose que ces gentils avaient commencé à mettre en pratique après leur conversion suite aux enseignements de Paul et Barnabas. Un sabbat à Philippe. Troisièmement, Acte chapitre 16 du verset 12 au verset 15. Dans ce passage, Paul et Silas se trouvaient à Philippe. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive. lorsqu'elle eut été baptisée. Une fois de plus, Paul et ses compagnons attendirent jusqu'au sabbat et se rendirent alors à un lieu de prière. Ils y prêchèrent et cette femme, vraisemblablement une gentille, fut convertie. Ce passage indique que c'était la coutume de s'assembler en ce lieu le jour du sabbat comme c'était également la coutume de Paul et de ses compagnons de se rendre à un lieu de prière et d'adoration ce même jour. Paul travaillait durant la semaine et il observait le sabbat. Quatrièmement, acte chapitre 18 du verset 1 au verset 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas avec sa femme Priscille. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. S'il se trouvait dans le Nouveau Testament un seul passage décrétant l'observance du dimanche avec autant d'autorité que celui-ci le fait en ce qui concerne l'observance du sabbat, nous pourrions alors l'observer en nous appuyant sur une base biblique certaine. Nous voyons ici que Paul travaillait durant les jours de semaine mais que chaque sabbat il se rendait à l'église et enseignait les gentils aussi bien que les juifs. Le commandement dit clairement tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage en même temps que souviens-toi du jour du repos le sabbat pour le sanctifier. Il nous est donc commandé de travailler six jours tout autant qu'il nous est commandé de nous reposer le septième. C'est pourquoi si les jours avaient été changés Paul aurait dû travailler durant le sabbat et se rendre plutôt à l'église chaque dimanche pour y prêcher. Mais il est clair que Paul travaillait les jours de semaine alors qu'il allait à l'église et prêchait chaque sabbat. Non pas à une seule occasion particulière mais comme il est écrit chaque sabbat. Il prêchait le Christ et l'évangile du royaume. Lorsque les juifs l'opposèrent et blasphémèrent il se détourna des juifs entièrement et à partir de là il prêcha uniquement aux païens au verset 6. Il continua ainsi en ce lieu pendant un an et six mois au verset 11 travaillant les jours de semaine et prêchant uniquement aux gentils chaque sabbat. Quelle autre preuve concluante pourrions-nous encore chercher ? Peut-il exister une évidence biblique plus grande que celle-ci nous indiquant quel est le véritable sabbat du Nouveau Testament ? Pendant un an et demi Paul continua à travailler durant les jours de semaine six jours y compris le dimanche et prêcha exclusivement aux païens chaque sabbat. Il est clair que c'était là sa coutume et son habitude. Il n'aurait certainement pas pu agir de cette façon si le sabbat avait été aboli ou changé. Assez gentil mais à Corinthe Paul commanda « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » 1 Corinthien chapitre 11 verset 1 et Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats il discuta avec eux d'après les Écritures Acte chapitre 17 verset 2 C'était selon sa manière selon sa coutume comme nous l'avons vu par de nombreuses preuves démontrant un total de 84 différents sabbats que Paul a observés spécifiquement dans les Écritures. A-t-il suivi Jésus dans tout cela ? Oui certainement Jésus selon sa coutume entra dans la synagogue le jour du sabbat Luc chapitre 4 verset 16 c'était selon la coutume de Jésus Paul a suivi le Christ et il commanda aux gentils convertis à le suivre comme il a suivi le Christ chapitre 8 l'étonnante vérité sur la communion chrétienne voyez à présent un autre motif assez étonnant qui explique pourquoi le véritable sabbat est le seul jour désigné pour s'assembler en tant que congrégation chrétienne Jésus Christ déclare dans Jean 15 je suis le cèpe vous êtes les sarments verset 5 il nous dit de demeurer en lui au verset 4 sans quoi nous ne pouvons rien faire spirituellement si une branche n'est pas reliée à la vigne elle ne peut pas produire de raisin une communion divine ensuite remarquez quelle est la base de la communion chrétienne dans 1 Jean chapitre 1 ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres c'est à dire si nous désobéissons à ses commandements nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchons dans la lumière si nous faisons de chaque parole de la Bible notre façon de vivre si nous n'écoutons pas seulement sa loi mais que nous la mettons en pratique si nous sommes obéissants comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché 1 Jean chapitre 1 verset 3 verset 6 à 7 il ne peut y avoir une véritable communion chrétienne que lorsque chaque chrétien individuellement est rattaché au Christ et au Père comme une branche de la vigne est rattachée au cèpe qu'est-ce qui relie les différentes branches de cette vigne l'une à l'autre ? Lorsque les gens s'assemblent au jour choisis par des humains essayant de se joindre eux-mêmes ensemble dans un groupe ou une église le Christ n'est pas présent avec eux dans cette communion et il n'a jamais rempli il n'a jamais rempli ce jour de sa présence ils sont tout simplement comme un amas de branches de vigne coupées du cèpe essayant de se grouper ensemble maintenant comment avons-nous trouvé que Jésus-Christ a rempli son sabbat de sa présence en ce jour-là il s'est reposé et fut rafraîchi en cessant son oeuvre il bénit ce jour il le mit à part pour un but et un usage saint en tant que son jour il l'a sanctifié et a rendu ce temps saint mais comment rendit-il ce jour saint rappelez-vous la démonstration que je vous ai faite au début de cette brochure en effet nous avons vu que le sol même où Moïse se tenait près du buisson ardent dans Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 5 était une terre sainte parce que la présence du Christ s'y trouvait et la présence du Christ rend saint tout ce qu'il touche ou tout endroit où il se trouve comme nous pouvons être saint si et seulement si la présence du Christ par son Saint-Esprit est en nous donc la présence du Christ dans le sabbat rend ce laps de temps saint lorsque l'éternel de l'Ancien Testament la parole logos en grec dans Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 3 a été faite chère humaine verset 14 et fut nommé Jésus Christ quelques 4000 ans après qu'il s'était reposé lors du sabbat originel et l'avait ainsi rempli de sa présence Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3 il continua à observer le sabbat et à le remplir de sa présence Luc chapitre 4 verset 16 selon sa coutume il n'avait pas changé Jésus Christ demeure le même aujourd'hui Hébreu chapitre 13 verset 8 c'est pourquoi tout comme au commencement aujourd'hui encore il remplit son jour de sa présence lorsque les enfants de Dieu ceux qui lui obéissent et qui sont unis au Christ chacun marchant en harmonie avec lui dans une attitude d'obéissance s'assemblent en son jour saint ils sont réellement en communion avec le Christ il est là au milieu d'eux en esprit puis le Christ les unit ensemble dans une communion avec lui et le Père lorsque les gens s'assemblent le dimanche la présence du Christ n'y est pas vous pouvez prétendre avoir votre propre façon de faire plutôt que de reconnaître cette vérité mais sachez que c'est la vérité qui servira à vous juger lorsque vous vous trouverez devant le Christ lors du jugement peut-on adorer le Christ en vain qu'en est-il de l'adoration de Dieu fait en public ou encore lors d'assemblées de culte le dimanche ou le vendredi écoutez et faites attention votre propre Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Jean chapitre 4 verset 24 que disent les églises de ce monde adorez Dieu selon la voie de votre propre conscience c'est l'exact opposé de ce que Dieu dit mais comment peut-on adorer Dieu en esprit et en vérité qu'est-ce que la vérité Jésus déclara clairement ta parole est la vérité la parole de Dieu c'est la Bible la Bible n'autorise que le sabbat comme jour saint hebdomadaire de Dieu pour s'assembler et l'adorer la Bible est l'autorité de Dieu sur quelle autorité les gens s'appuient-ils donc pour observer le dimanche adorer Dieu en esprit et en vérité c'est l'adorer au moment où il indique de le faire dans la mesure où l'assemblée des fidèles est concernée et de la façon qu'il enseigne dans sa parole qui est la vérité Dieu lui-même a mis à part le seul et unique jour qu'il identifie en tant que créateur il l'a mis à part pour une bénédiction c'est pour notre repos physique pour notre rafraîchissement spirituel en ce jour pendant lequel nous cessons nos affaires et nos travaux Dieu le mit à part en tant que sainte convocation Lévitique chapitre 23 verset 2 verset 3 c'est-à-dire une assemblée commandée où il nous est ordonné d'être présent c'est également le jour précis qui est rempli de sa divine présence spirituelle ainsi mit à part pour cette adoration commune le même jour qui nous sert à identifier le Dieu que nous devons adorer aucun autre jour ne peut réaliser ce dessein grand et glorieux oui Dieu a institué le sabbat pour une raison un but précis ceux qui s'assemblent pour adorer Dieu et le Seigneur Jésus Christ de toute autre façon ou en tout autre temps que ceux commandés dans la parole de Dieu ne l'adorent pas en esprit et en vérité Dieu n'acceptera pas une telle adoration réalisez-vous que le Christ lui-même a déclaré que vous pouvez porter son nom vous appeler chrétien et même l'adorer et le faire en vain sans être sauvé écoutez les paroles que le Christ a prononcées à ce sujet c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition Marc chapitre 7 du verset 7 au verset 9 S'assembler le dimanche pour adorer Dieu n'est rien d'autre que la tradition des hommes et une tradition païenne soit dite en passant ceux qui agissent ainsi rejettent le commandement de Dieu et désobéissent son commandement de garder saint son jour du sabbat ils sont alors coupables de commettre le péché et une telle adoration est complètement vaine Jésus Christ lui-même l'a dit le sabbat n'est pas juif pourtant en dépit de tous les passages bibliques à ce sujet malgré les directives formelles de Dieu plusieurs ont lu ou entendu tellement souvent l'expression le sabbat juif qu'ils argumentent immédiatement en disant oui mais tout ceci concernant le sabbat comme jour saint concernant l'alliance du sabbat ne s'applique pas à moi tout cela s'adressait au peuple juif et moi je suis un gentil oh oui cela s'applique bel et bien à vous Jésus Christ déclare le sabbat a été fait pour l'homme pour toute l'humanité rappelez-vous qu'il fut institué lorsque l'homme fut créé à l'époque d'Adam aucun juif n'existait encore à ce moment là le Dieu tout puissant n'a pas une règle pour le peuple juif et une autre pour les gentils aucun gentil ne peut devenir chrétien sans devenir un israélite éphésien chapitre 2 du verset 11 au verset 22 par la bouche de l'apôtre Paul Dieu dit aux gentils il n'y a plus ni juif ni grec car tous vous êtes un en Jésus Christ et si vous les gentils êtes à Christ vous êtes donc la postérité les enfants d'Abraham héritier selon la promesse Galate chapitre 3 du verset 28 au verset 29 vous ne pouvez pas trouver l'expression le sabbat juif nulle part dans la Bible il s'agit là d'un qualificatif moqueur méprisant et dédaigneux donné par des gens qui ne sont pas chrétiens mais des loups en vêtements de brebis comme Christ les appelle leurs intentions étaient de tromper en portant préjudice à la vérité de Dieu c'est là une terminologie et un langage trompeur qui discrédite et déprécie ces termes sont utilisés par les imposteurs les faux prophètes et tous ceux qui soutiennent des doctrines païennes ainsi que des coutumes contraires à la parole de Dieu ce n'est pas le langage de la Bible il se peut même que la plupart de vous qui lisent ceci aient tellement été affectés par les préjugés que suscite cette expression méprisante que c'est très difficile pour vous de comprendre et d'accepter la pure vérité que proclame votre propre Bible lisez encore une fois Ephésiens chapitre 2 du verset 11 au verset 12 il vous faut devenir un israélite pour être sauvé vous avez entendu beaucoup d'enseignements erronés et contraires aux écritures vous amenant à supposer que le salut est pour les gentils ce n'est pas le cas toutes les promesses furent faites à Israël pourquoi ? écoutez lisez attentivement et comprenez toutes les nations s'étaient plongées dans des fausses religions païennes opposées à Dieu dans un tel monde rejetant Dieu le créateur à l'époque de Moïse choisit un peuple particulier descendant d'Abraham d'Isaac et de Jacob pour en faire sa nation pour être une lumière pour les gentils non-croyants en effet le mot gentil signifie non-croyant Dieu donna ses voies de vie juste à cette nation particulière qu'il a appelée et c'est à eux qu'il donna les promesses qui incluent le salut Romains verset 9 chapitre 4 mais lorsqu'un individu gentil de par sa naissance se repent accepte le Christ et reçoit le Saint-Esprit de Dieu il devient alors spirituellement parlant un israélite un enfant d'Abraham et un héritier selon la promesse Galate chapitre 3 du verset 28 au verset 29 le salut vient des juifs Jean chapitre 4 verset 22 néanmoins le salut est pour quiconque croit par une foi vivante et non morte pour le juif premièrement et ensuite par le Christ pour le gentil aussi Romains chapitre 1 verset 16 vous ne pouvez pas accéder au salut à moins que vous ne deveniez spirituellement parlant un juif Romains chapitre 2 verset 28 au verset 29 bien entendu à cause de leur désobéissance les israélites de naissance furent coupés des promesses et du salut de Dieu mais il leur est possible de recevoir ce salut comme tous les autres par l'intermédiaire du Christ Romains chapitre 11 du verset 17 au verset 18 et du verset 23 au verset 26 c'est pourquoi le vrai chrétien extirpera de son coeur un tel préjugé et une telle haine envers les juifs le Christ vit-il en vous ? encore une fois cela fait-il une différence quel jour nous observons ou si nous choisissons d'en observer un ? la Bible définit un chrétien comme étant celui qui a reçu le don du Saint-Esprit et qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu en d'autres termes c'est le Christ en vous qui constitue votre espérance de la gloire Colossiens chapitre 1 verset 27 Le Saint-Esprit est cet esprit vivifiant qui émane de la personne même du Père et du Christ Le Saint-Esprit en vous transmet en vous non seulement l'amour le pouvoir la foi et la vie du Christ vivant mais aussi la pensée du Christ Philippiens chapitre 2 verset 5 Cela signifie littéralement que le Christ lui-même est en vous non en personne mais en esprit Galates chapitre 2 verset 20 Jésus-Christ est un sauveur qui vit littéralement en nous dans notre pensée afin de nous purifier et de nous sauver en œuvrant au-dedans de nous Cela signifie que Jésus-Christ vit sa vie en nous ou en d'autres termes nous laissons Jésus-Christ vivre notre vie pour nous Or si Jésus-Christ habite en vous sans quoi vous n'êtes pas vraiment un chrétien converti va-t-il en vous profaner son jour saint et observer un jour païen impossible le Christ n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et éternellement hébreu chapitre 13 verset 8 C'est Christ qui a fait le sabbat c'est Christ qui s'est reposé lors du tout premier sabbat c'est l'éternel YHVH qui devint le Christ qui parla aux israélites le jour du sabbat exode chapitre 16 c'est Christ qui observa le sabbat selon sa coutume Luc chapitre 4 verset 16 Jésus-Christ a toujours mis sa présence en son jour saint si le Christ est en vous lui en vous ne peut observer aucun autre jour maintenant et si vous après avoir lu la vérité dans cette brochure cherchez encore des excuses ou si vous vous rebellez et vous refusez de garder saint le jour que le Christ a rendu saint alors de par son autorité infaillible je vous déclare qu'il n'est pas en vous c'est à ce point sérieux Dieu donne son Saint-Esprit uniquement à ceux qui lui obéissent acte chapitre 5 verset 32 les conditions à remplir pour recevoir le don du Saint-Esprit sont repentez-vous et soyez baptisés acte chapitre 2 verset 38 le péché est la transgression de la loi de Dieu 1 Jean chapitre 3 verset 4 cette loi est une loi spirituelle Romain chapitre 7 verset 14 la peine qui découle de sa transgression c'est la mort pour toute l'éternité Romain chapitre 6 verset 23 le quatrième commandement de cette loi vous commande de vous souvenir du jour du sabbat afin de le garder saint il spécifie également que c'est le septième jour non pas le premier jour du dimanche qui constitue le sabbat de l'éternel ton Dieu et c'est le septième jour de la semaine le jour qui précède le premier jour de la semaine Matthieu chapitre 28 verset 1 non pas de n'importe quel septième jour et non pas d'un jour quelconque parmi les sept il n'y a pas d'échappatoire ceux qui désobéissent ne peuvent pas échapper les lois de Dieu sont automatiquement appliquées Dieu n'a besoin d'aucune police humaine pour vous attraper il n'y aura pas de procès devant un tribunal humain avec un juré composé de douze jurés humains et faillibles qui peuvent facilement être induits en erreur non il n'y aura aucune excuse ceci est le Dieu tout puissant avec qui vous faites affaire concernant cette question Dieu est amour Dieu aime l'humanité Dieu vous aime il a fait de son sabbat un jour saint dans un but précis pour vous garder en communion avec lui sa loi est amour l'amour est essentiel pour l'accomplir il faut un amour spirituel pour accomplir une loi spirituelle vous n'êtes pas nés avec cet amour Dieu vous offre gratuitement cet amour son propre amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit Romains chapitre 5 verset 5 Dieu promet de vous accorder son Saint-Esprit si vous vous soumettez à lui si vous vous repentez et si vous croyez à l'Évangile c'est son esprit qui vous communique l'amour spirituel nécessaire pour accomplir sa loi c'est tout à fait merveilleux cet amour vous permet de rester en communion avec le Christ dans un rapport étroit avec lui il vous permet de connaître la sécurité la paix d'esprit le bonheur et la vie abondante du Christ quelqu'un pourrait encore dire mais comment pourrais-je vivre si je ne peux pas allumer un feu le jour du sabbat ni manger aucune nourriture comprenez bien ceci l'interdiction de ramasser du bois ou d'allumer un feu le jour du sabbat faisait partie de la loi civile et rituelle ou cérémonielle de Moïse cela ne faisait pas partie de la loi spirituelle constituée par les dix commandements à cause des transgressions c'est à dire parce que la loi spirituelle avait été enfreinte Dieu ajouta 430 ans après Abraham par Moïse une loi physique constituée de cérémonies et de rituels Galates chapitre 3 verset 16 au verset 19 cette loi physique incluait des sacrifices d'animaux il s'agissait d'un substitut pour le sacrifice du Christ et le Saint-Esprit qui n'était pas donné aux israélites de l'Ancien Testament maintenant le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'obéir ces rituels et ces sacrifices constituent un travail physique certaines tâches à accomplir le matin le midi et le soir pour leur inculquer l'habitude de l'obéissance pourquoi ? parce qu'ils avaient désobéi les rituels physiques servaient à leur enseigner l'obéissance ils jouaient donc le rôle de pédagogue et ce seulement jusqu'à la venue du Christ Galate chapitre 3 verset 24 lorsque la réalité parut le Christ et le don du Saint-Esprit le substitut qui la préfigurait c'est ça le commandement concernant le sabbat est un commandement spirituel il concerne notre assemblée notre adoration de Dieu et notre communion avec lui Dieu nous interdit le jour du sabbat d'effectuer le travail habituel que nous faisons au cours de la semaine ou le travail par lequel nous gagnons notre vie notre emploi ou nos affaires mais le sabbat a été fait pour l'homme en tant qu'une bénédiction pour l'homme il a été fait pour qu'on y prenne plaisir pour qu'on se restaure spirituellement par une fraternisation et une communion bénie avec le Christ Jésus Christ observa le sabbat lorsqu'il vécut sur la terre en tant qu'être humain des chapitres entiers dans les quatre évangiles sont consacrés aux enseignements qu'il nous a donnés sur la façon d'observer le sabbat les pharisiens du temps de Jésus observaient quelques 65 règles strictes indiquant des choses à faire et à ne pas faire lesquelles avaient été instituées par des rabbins dans le but de faire l'observance du sabbat un joug de la servitude Jésus Christ rejeta toutes ses règles humaines durant un jour de sabbat il traversa un champ de blé en compagnie de ses disciples qui arrachèrent quelques épis pour manger les pharisiens exprimèrent leur mécontentement à ce sujet mais Jésus les réprimanda et montra qu'il est permis le jour du sabbat d'effectuer certains travaux légers pour cueillir ou préparer les aliments nécessaires à notre nourriture ce fut cette expérience qui lui a fait dire le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat et de proclamer qu'il était le seigneur du sabbat c'est pourquoi le sabbat est le jour du seigneur Jésus guérit des malades le jour du sabbat il ne s'agissait pas là de traiter des affaires ou d'effectuer un travail lui permettant de gagner sa vie c'était un acte de miséricorde et d'amour Jésus a dit qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat il indiqua qu'il est même juste en ce jour de retirer un bœuf tombé dans un fossé mais de nos jours trop de gens pousseraient volontiers la pauvre bête dans le fossé le vendredi afin d'avoir une excuse pour leur retirer lors du sabbat Jésus s'attend à ce que nous agissions avec sagesse et jugement et à ce que nous soyons honnêtes plusieurs de ceux qui lisent cette brochure en ce moment diront mais je ne peux pas observer le sabbat si je le fais je perdrai mon emploi laissez-moi vous dire une chose j'ai vu des centaines de cas semblables il faut une foi vivante pour obéir à Dieu êtes-vous capable de lui faire confiance même en ce qui concerne votre emploi si vous ne pouvez pas lui faire confiance je ne vous donnerai pas un sou de contrefaçon pour vos chances d'échapper à l'étang de feu ne demandez pas à un employeur si vous est possible de vous absenter du travail le samedi faites preuve d'un peu de sagesse et priez pour demander l'aide de Dieu ensuite dites à votre employeur d'une manière calme mais positive et convaincante que vous avez appris que les heures à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi ont été rendues saintes par Dieu et qu'il vous commande de les garder saintes dites-lui que vous regrettez beaucoup si cela lui cause des inconvénients mais vous ne serez plus en mesure de travailler pendant ces heures dites-le d'une manière amicale mais ferme dites-lui que vous êtes disposé à travailler le dimanche si cela peut lui rendre service je peux vous dire après avoir vu des centaines de cas que 9 personnes sur 10 ne perdent pas leur emploi si d'abord vous priez si vous demandez sincèrement à Dieu de vous faire trouver grâce et faveur aux yeux de votre employeur et si ensuite vous lui parlez avec politesse et amabilité ce sera très difficile pour lui de faire obstacle à votre liberté religieuse contrairement à ce qu'ils attendaient probablement 9 individus sur 10 n'ont pas perdu leur emploi mais qu'est-il advenu de ceux qui perdirent leur emploi dans la plupart des cas ils trouvèrent bientôt un meilleur emploi vous pouvez faire confiance à Dieu voilà où il vous faut combiner la foi vivante avec l'obéissance souvenez-vous une fois de plus que Dieu a décidé de ce qu'est le péché il vous oblige à décider si vous allez pécher ou obéir à présent c'est à vous de choisir je vous ai fait connaître fidèlement la parole de Dieu il ne s'agit pas d'un enseignement populaire ce n'est pas non plus ce que la majorité des gens enseignent mais maintenant vous connaissez la vérité vous serez jugé sur ce que vous faites avec cette connaissance il faut que vous fassiez votre propre choix la rébellion entraîne la punition de la mort éternelle Dieu ne sauvera aucun individu qu'il ne peut gouverner il vous faut choisir entre les voies de Dieu et les voies de l'homme qu'il appelle faussement le christianisme je vous l'ai dit et là s'arrête ma responsabilité je vous ai proclamé la vérité avec force et autorité je vous ai révélé votre péché à ce sujet Dieu vous appelle à la repentance mais il ne vous forcera pas la main vous devez prendre votre propre décision en sachant que vous récolterez ce que vous aurez semé vous serez sauvés par la grâce mais Dieu en fixe les conditions vous pouvez vous soumettre et recevoir cette grâce glorieuse ou vous pouvez vous rebeller et en payer le prix en subissant la peine de mort pour l'éternité ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc La pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé et ont battu cette maison Elle est tombée Et sa ruine a été grande Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada